Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Aude sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de XL Technologies. En effet, la DGA sélectionne XL et Thalès pour fournir 16 drones sous-marins à la marine française. Alors, hier matin, à l'occasion du salon Euronaval, la direction générale de l'armement, le DGA, XL et Thalès ont signé un accord pour fournir 16 véhicules sous-marins autonomes, dont 8 optionnels, dans le cadre du programme SLAMF de lutte contre les mines. La marine nationale française vise ainsi à s'équiper de drones autonomes A-18M développés et conçus par XL. Ils seront équipés du sonar SAM-10600 développé par Thalès. La tranche ferme de cette commande serait la commande la plus importante de l'année 2024 après celle du casse-terre, 60 millions d'euros signé en juillet. Elle pourrait être complétée ultérieurement par une tranche conditionnelle ainsi que par des prestations de maintenance et services. Le programme SLAMF vise à renouveler les capacités de guerre des mines de la marine française par l'utilisation massive de systèmes autonomes. Ces objectifs sont notamment de sécuriser la mise en œuvre des sous-marins et de porte-avions français, protéger l'accès au port et soutenir le déploiement d'une force d'action navale. Ce nouveau système permettra aux marins d'opérer à distance de la zone de danger. L'équipement du programme SLAMF comprend des bâtiments de surface porteur, navires de guerre des mines, des bâtiments pour plongeurs des mineurs, le renouvellement du système d'exploitation des données de guerre des mines et des systèmes de drones. Ces systèmes de drones sont équipés de drones navales de surface et de drones sous-marins. L'accord annoncé aujourd'hui porte uniquement sur le drone sous-marin A18 qui réalise la mission de détection. Le client choisira ultérieurement les autres équipements et sous-marins sous-système afin de disposer du système complet de dernière génération. C'est un communiqué joint avec Thalès qui va être lu dès maintenant. Thalès et puis Excel s'associent pour fournir un véhicule sous-marin autonome de détection et de mines de nouvelle génération pour le programme de lutte contre les mines SLAMF de la Marine Nationale. Thalès et Excel ont été retenus par la Direction Générale de la DGA pour la livraison de 8 plus 8 autres en option. Donc vous voyez, il y a une différence entre la Marine Nationale et puis Excel. véhicule sous-marin autonome AUV, cette version étendue de l'AUV-18A-18M intégrera le sonar samedi 600 pour le programme SLAMF, le programme des forces armées français supervisées par la DGA qui vise à renouveler les capacités de guerre des mines de la Marine Nationale avec un recours massif à des systèmes sans pilote. Donc Thalès, voilà, ont été retenus. Le nouveau sonar compact samedi de Thalès est optimisé pour la détection de toutes les menaces de mines navales jusqu'aux eaux les plus profondes, doté d'une capacité multivue avancée unique. Il capture des images sous plusieurs angles en un seul passage. Intégrés au logiciel d'analyse de données du sonar MIMAP et aux algorithmes pilotés par l'intelligence artificielle, le samedi 600 atteint des probabilités de détection et de classification exceptionnellement élevées offrant des performances supérieures, ce qui augmente le rythme et l'efficacité opérationnelle. Basé sur une version étendue de l'AUV-18M d'Excel avec sa précision de longue portée et sa furtivité et sa capacité à opérer dans des environnements difficiles. Cet AUV est un véritable véhicule éprouvé en mer conçu pour intégrer un sonar pour la détection et la classification des mines marines. Alors Excel est chargé de développer les capacités entièrement autonomes de l'AUV et d'intégrer en étroite collaboration avec Thalès la technologie sonar SAMDIS. Intégrés au sein de la boîte à outils MMCM de Thalès, l'AUV-18M et samedi 600 offriront des performances supérieures au profit de la marine nationale garantissant la sécurité des moyens et du personnel et améliorant l'efficacité des missions de contre-mesure contre les mines. MCM La lutte contre les mines est l'un des premiers domaines militaires à avoir pleinement adopté des capacités de lutte contre les mines de troisième génération avec des systèmes autonomes basés sur des drones. C'est la mission principale du programme SLAMF et Excel, spécialiste des drones navals, est fier d'y contribuer avec sa version étendue de l'AUV-18A-18M, a déclaré Jérôme Bandel, BDG de la Business Line Maritime d'Excel. Il a ajouté que cette collaboration souligne notre engagement à fournir une technologie de pointe qui répond aux normes de performance et de sécurité les plus élevées pour la défense navale moderne. La prolifération des mines marines et leur sophistication rendent la collecte de données et leur analyse avancée d'autant plus nécessaire que pour contrer ces terribles menaces. Aujourd'hui, les systèmes autonomes de lutte contre les mines offrent une plus grande efficacité tout en protégeant les équipages des dangers des champs des mines. Avec le nouveau samedi 600 acquis dans le cadre du programme SLAMF et le plus innovant des programmes de lutte contre les mines, Thales est fier d'aider les opérateurs dans leur prise de décision au profit de leur mission et déclaré Gwendoline Blandin-Roger, VP Underwater System Business Line de Thales. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, mettre un pouce bleu, bien entendu, pour promouvoir cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et puis vous pouvez laisser des commentaires, bien entendu, j'y réponds parfaitement si cela est justifié. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada